J'ouvre, je pose et je contourne. Je repose les mains, je reviens de l'autre côté. J'ouvre, je pose et je contourne. Regarde, on va passer à la suite. Là, sur les derniers exos qu'on a vus, c'est ce qu'on va travailler maintenant, en petit exo d'échauffement et après on le travaillera en technique. Donc mon partenaire, il est en squat, les jambes assez écartées, les bras vers le haut. Voilà, je vais me mettre position 4 pattes, genoux posés au sol face à lui. Mes mains sont quasiment au même niveau de ses pieds, il y a 20 cm, c'est bon pour tout le monde. On va faire la même chose. J'ouvre, ma peste et mon pied, il va falloir qu'ils aillent à l'opposé sans toucher son pied. Là, et bien sûr je le pousse pour arriver derrière. Est-ce que je t'ai touché ? Mon objectif c'est vraiment de le contourner. Je reviens en déplacement, 4 pattes, face, j'ouvre de l'autre côté, je pose, je rebondis. 4 pattes, on en fait 5 à un côté, 5 de l'autre. Je ouvre, je pose et je contourne. Je repose mes mains, je reviens de l'autre côté, je ouvre, je pose et je contourne. Je fais exprès d'aller chercher loin derrière. Je repose et ainsi de suite. Alors j'ai mis une mise en inverse, je vais laisser à lui. C'est bon ? 1, 2. Donc je m'amène au sol, je brousse, je reviens et j'arrache. Donc cette fois-ci on va commencer en binogue. Mon partenaire, il va venir me prendre le poignet, les cervicales et comme s'il me maltraqué, il me maltraité, il va m'amener au sol dans la position qu'on a vu tout à l'heure. Donc il va me bouger, bouger, au bout d'un moment, bouf, j'atterris au sol. Ok ? On le travaille en décomposition. Le but c'est qu'à la fois ce soit un réflexe. A peine, j'arrive au sol, jambes de force, je glisse sur ma fesse, je pousse sur ma jambe arrière pour revenir. Et regardez ma main qui est au milieu, elle attrape sa cheville. La main qui est passée derrière, à l'intérieur, je ne m'arrête pas là. Je redresse sa jambe pour reprendre l'avantage. Je vais bouger sur 2-3 pas et on recommence. Je vais mettre avec mon partenaire, bougez, bougez, bougez. Là j'arrive au sol, jambes de force, pas latéral loin, latéral devant. Là où je vais c'est devant, d'accord ? Donc jambes de force devant, je peux rapprocher ma main si je veux du pivot proche de sa cheville. Je glisse sur la fesse, je reviens et je lève. Je le fais bouger. Je vous montre une dernière fois, on est là. Donc je m'amène au sol, je brousse, je reviens et j'arrache. J'essaie de verrouiller sa cheville sous mon aisselle, d'accord ? Mon avant-bras, je peux verrouiller là. Vu que là je suis sur mes genoux, je peux les grappiller, regardez. J'avance, 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 je vais sur le côté et là je dis, boum, les deux jambes pour le tamponner. On va travailler la continuité sur la même technique. Au lieu de lever la jambe vers le haut, comme on a eu la remarque, on va aller sur les deux jambes. Tampon, je veux y aller, je veux le faire tomber, ok ? Donc, bam, j'arrive au sol, mon pivot c'est le même, j'avance ma jambe, je peux rapprocher ma main où je pivote. Je vais sur ma fesse, je pousse. Vous avez vu que je suis sur le côté là. Une main à l'intérieur, une main prête à attraper la jambe, sauf que là je vais gâche. Allez, je vais chercher la deuxième. Boum, pour le tamponner, il atterrit à plat ventre ou sur le dos. Moi je vais toujours chercher, ah pardon, à le mettre sur le dos, à plat dos. Lui, il peut faire l'effort d'essayer de revenir à plat ventre, quand on est en partenaire, ça fait le travail aussi. Donc, je suis en garde, il va m'amener au sol, boum, je vais poser le sol. En fait, les genoux, ça vous permet d'aller plus bas et d'un groupe plus haut, ok ? Si vous restez là, vous êtes déjà vers le haut et c'est dur de faire un pivot loin. Je suis sur mes deux pieds, vu que là je suis sur mes genoux, je peux les grappiller, regardez. J'avance, 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 je vais sur le côté et là je vais, boum, les deux jambes pour le tamponner. D'accord, je vais en montrer une dernière. J'amène au sol, je l'ai, j'envoie, boum, je flampe. Et même là, regardez, c'est presque croisé, en lutte, boum, j'enchaîne, deux, 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 je gagne mon match. On essaye ça ? Un, deux. Bon, j'arrive au sol, je me mets loin, j'arrive, je me redresse, je reviens, boum, boum, un, deux, trois, et j'arrache. D'accord ? On a vu toute la rotation, on levait la jambe, là on a vu, on passait sur le côté, rendre deux jambes. Il y a plein de situations qui existent. Là, c'est du général, je vous montre un peu les bases, d'accord ? Là, j'aimerais qu'on termine pour clôturer cette façon de tourner autour de la jambe. Il y en a une autre. Quand j'arrive au sol, mais toi viens d'en garde, attention, à peine j'arrive au sol, je peux mettre presque en mode point de départ, là. Je suis prêt à partir, ok ? On va le travailler d'abord en mode, je rentre dans la fourche et je viens prendre un double jambe, d'accord ? Je vais le tamponner, et doucement, on est en partenaire, ok ? Quand il m'a amené au sol, je me lève, d'accord, et je vais presque faire un genou-pied, boum, boum, main dans les pliures, et là j'arrache direct, boum, un, deux, trois, ok ? Donc on commence, boum, j'arrive au sol, je me mets loin, j'arrive, je me redresse, je viens, boum, boum, un, deux, trois, et j'arrache, d'accord ? Le but à la fin, c'est qu'on puisse arriver à faire ça, je suis au sol, la jambe qui est devant, je vais la, je vais lui sauter dessus, mais lancer mes jambes sur le côté. Donc je vais faire ici, je vais venir, hop, d'accord ? Là on n'a pas fait de, je viens sur la fesse, je pivote, je reviens, à peine j'arrive au sol, je vais essayer d'être, fléchir, me redresser, et prêt à, hop, bondir, pour arracher. Alors un peu plus difficile, mais ça se travaille aussi, il y en a qui peuvent l'arriver, ok ? Donc tu prends, bon, là j'arrive au sol, vas-y, boum, j'arrive au sol, je reviens sur mes appuis, je vais regarder sa jambe, vous voyez, je pense qu'il y a deux trois, arrière, avant. Et je vise sur le côté, je suis presque arrivé derrière lui, même chose, je lève, ou alors, boum, je verrouille ses jambes. On est bon ? Allez, un, deux.